Merci Hamza Diaby. En fait, quand on voit Alpha Blondie en live, on est dans tous nos états. Comprenez nos amis téléspectateurs. Félicitations encore une fois aux organisateurs du FEMUA. Cet amis téléspectateurs, tout à l'heure le téléphone sera ouvert. On parlera de la fièvre d'Eboulam. Mais avant, parlons avec M. Do Romuald et M. Stéphane Dakoury qui sont de l'AIV AVC. Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Définition, s'il vous plaît, de l'AIV AVC. L'AIV AVC, c'est l'Association Iroyenne des Victimes des Accidents Bachelors, c'est les voiles. Et nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler du bilan des journées de sensibilisation et de dépistage gratuit de l'hypertension artérienne, de l'obésité et du diabète. Ça s'est tenu quand exactement ? Le 2 jours, le 7 mars et le 28 mars. Et dites-nous, faites-nous un peu le point sur le terrain. Les populations ont répondu présentes. Comment ça s'est passé, l'organisation ? Bien, bien avant de parler de la cérémonie, du lancement. Nous voulons remercier Mme la ministre, d'Ottawa M. Kofi, qui a fait beaucoup pour nous. Ensuite, le maire du plateau, M. Kofi Benjou, qui nous a aidé pour le lancement par son dévouement. M. Kofi Benjou, aussi le directeur, coordonnateur, le docteur, comment dirais-je ? M. Kofi Benjou, M. Kofi Benjou, aussi les responsables de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire, qui nous a accompagnés. M. Kofi Benjou, et aussi le médecin de la mairie, le docteur Amien, lui aussi. M. Kofi Benjou, maintenant parlons de... M. Kofi Benjou, M. Kofi Benjou, et puis la RTI, parce que sans la RTI, on ne peut rien faire. M. Kofi Benjou, merci. M. Kofi Benjou, merci aussi, à Tata Naomi. M. Kofi Benjou, merci beaucoup. M. Kofi Benjou, alors allons-y. Comment ça s'est passé sur le terrain ? M. Kofi Benjou, sur le terrain, la population s'est déplacée. Nous avons eu sur les deux jours plus de près de mille personnes. M. Kofi Benjou, et ça s'est très bien passé. M. Kofi Benjou, et ensuite, nous avons été sollicités, de part et d'autre, par certaines villes de l'intérieur. M. Kofi Benjou, aussi constaté des cas de diabète, parce qu'il faut le dire, les cas ont été dépistés. M. Kofi Benjou, voilà. Maintenant aussi... M. Kofi Benjou, il y a des diabétiques qui s'ignoraient, en fait. M. Kofi Benjou, voilà. M. Kofi Benjou, et grâce à vous, grâce aux journées que vous avez organisées, donc, on a pu découvrir à temps le mal et les prendre en charge, n'est-ce pas ? M. Kofi Benjou, voilà. M. Kofi Benjou, d'accord. Donc, pour ces populations-là, comment ça va se faire, le suivi ? Est-ce qu'après le dépistage, vous les avez recommandés à des médecins ? M. Kofi Benjou, ou c'est juste pour votre journée, vous avez fini, vous ne gérez plus le reste ? M. Kofi Benjou, non, non. Pour les diabètes, par exemple, il y a une association, qu'on appelle Obésité, Diabète, de Côte d'Ivoire. M. Kofi Benjou, il s'occupera des choses. M. Kofi Benjou, maintenant, ceux qui ont, qu'on appelle la tension, voilà, pour ça, c'est le docteur, qu'on appelle, avec le programme national pour les maladies non transmissibles, on va s'occuper. M. Kofi Benjou, et puis, notre association. Parce que, quand on a ça, qu'on a eu, qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, aujourd'hui, on ne peut rien faire. M. Kofi Benjou, il faut dire que ça part aussi de votre initiative, M. Doro Muel, parce que vous-même, victime d'un accident vasculaire cérébral, M. Kofi Benjou, il faut dire que vous n'êtes plus comme vous étiez, plein de vie, capable de faire plusieurs choses. En même temps, vous étiez un grand technicien dans une entreprise de la place. M. Kofi Benjou, malheureusement, aujourd'hui, souffrant d'un handicap, vous ne pouvez plus travailler. Donc, il faut dire aussi que c'était un criqueur pour dire qu'à n'importe quel âge, on peut avoir la vessie, on peut être victime. M. Kofi Benjou, oui, c'est pour ça que moi, est-ce qu'il peut me lever pour me voir ? Parce que, quand les gens me voient à la télévision, ils pensent que je suis, qu'on appelle là, j'ai mes deux membres au complet. M. Kofi Benjou Non, c'est au complet, mais sauf qu'il y a un membre qui ne peut plus vraiment travailler. M. Kofi Benjou Non, je ne peux pas. Moi, je suis technicien, qu'on appelle là, je suis mécanicien industriel. Moi, je travaillais avec mes deux bras. Aujourd'hui, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire choses. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais me lever parce que j'ai eu mon accident à 33 ans et demi. À 33 ans et demi, aujourd'hui, neuf ans après, je suis, je n'ai pas, sinon avant, pour la première émission que... M. Kofi Benjou Vous ne parlez pas comme ça, c'était difficile. M. Kofi Benjou Voilà, ça va. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que moi, je dis, il y a le programme, qu'on appelle Dakoury, va parler de ça, mais il dit, nous là, on ne peut pas. Parce que moi, je dis, mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça. Mon pire ennemi. M. Kofi Benjou Donc, c'est pour ça qu'on a fait le lancement. Et puis, après, on va, on va passer. Parce que quand on a fait le lancement, là, mais les, qu'on appelle, ceux qui sont des, qu'on appelle, là, qui sont, qu'ils ne sont pas à Bijan, ils appellent. M. Kofi Benjou Même, les, qu'on appelle, là, les écoles, ils appellent pour faire le dépistage, parce que ce n'est pas normal. M. Kofi Benjou Exactement. M. Kofi Benjou Comment ? M. Kofi Benjou Eh, où vous partez ? Vous voulez vous tenir debout ? M. Kofi Benjou Voilà, j'ai dit, voilà. M. Kofi Benjou Moi, avec ça, je ne peux pas travailler. M. Kofi Benjou Je ne peux pas travailler, hein, tu vois, je ne peux pas travailler. M. Kofi Benjou Si, peut-être que la main gauche peut faire certaines choses, on a vu des personnes qui, oui, non, attendez, avec une rééducation, déjà, vous avez le souffle de vie, c'est le plus important, et c'est vrai que la main droite, aujourd'hui, est carrément hors service, mais la main gauche peut faire quelque chose, on dit merci déjà à Dieu pour la vie. M. Kofi Benjou Merci Dieu, il faut remercier Dieu, ça va être toujours moi et Dieu, je remercie Dieu. M. Kofi Benjou C'est important, merci Romuette. Alors vous, M. Serge Dacoury, pardon, Stéphane Dacoury, je vous prie de m'excuser, M. Stéphane Dacoury, vous avez fait le lancement, qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce qu'il y a un programme bien déterminé pour la suite ? M. Kofi Benjou Pour la suite, il y a un programme d'activité qui a été déjà concocté à la mairie de Atékoubé, à Bobo et Port Boué, qu'ils ont visité dans le mois de mai. A. Tékoubé, vendredi 16 au samedi 17 au lycée municipal d'A. Tékoubé, à la mairie d'Abobo, nous serons là-bas le vendredi 25 et samedi 26. M. de Port Boué, vendredi 26 au samedi 27 septembre. M. de Port Boué, jeudi 13 au vendredi 14 novembre 2014. Et nous allons faire un bilan annuel de toutes ces activités-là, à la maison des jeunes de Yopougon, le vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014. M. de Port Boué, comme vous l'avez constaté, nous tenons toujours nos activités sur deux jours pour pouvoir permettre à la population d'être dépistée. M. de Port Boué, au maximum de personnes de venir. M. de Port Boué, aussi de prévenir aussi ces différents cas d'hypertension, diabète et tout ça. M. de Port Boué, d'accord. M. de Port Boué, donc c'est un message que vous lancez à tout le monde. M. de Port Boué, ça n'arrive pas qu'aux autres. M. de Port Boué, ça peut vous arriver, ça peut nous arriver. M. de Port Boué, effectivement. M. de Port Boué, et c'est pour cela qu'on vous demande de vous faire dépister, de prendre régulièrement votre tension et puis de faire attention aussi à ce qu'on mange. M. de Port Boué, parce que quand on est obèse... M. de Port Boué, c'est tout le jeu d'alimentaire. M. de Port Boué, c'est la porte ouverte à plusieurs maladies. M. de Port Boué, c'est le lycée municipal d'Atékou Boué, parce que quand on appelle là les élèves, il faut... M. de Port Boué, c'est pour ça qu'on appelle prévenir en avance. M. de Port Boué, dès le bas âge. M. de Port Boué, dès le bas âge, on va faire un dépistage à bel âge pour voir. M. de Port Boué, c'est pour ça qu'on va commencer par je... M. de Port Boué, donc le maire... M. de Port Boué, je n'ai pas compris. M. de Port Boué, il est déjà le parrain. M. de Port Boué, c'est-à-dire que tous les maires des différentes communes sont des parraines. M. de Port Boué, donc vous allez faire le tour de toutes les communes. M. de Port Boué, voilà. artérielle, du diabète et de l'obésité et vous vous apprêtez à visiter pratiquement toutes les communes d'Abidjan pour demander aux gens de se faire dépister. C'est gratuit, c'est toujours gratuit, j'espère. C'est gratuit parce que c'est notre... qu'on appelle la... la ministre de la Santé. C'est elle qui nous porte. Elle nous porte parce que aujourd'hui, là, c'est elle. Tout ça, c'est elle. Donc, je lui dis vraiment merci. Et c'est pour ça que qu'on appelle le dépistage, c'est gratuit. C'est gratuit. Très bien. Pour faire une précision, le résultat, il est instantané. En même temps que vous le faites, vous allez voir le résultat sur le champ. D'accord, c'est pas pour revenir demain ou dans combien de jours se place, vous avez la réponse. Mais vous savez qu'on parle de santé et bon, il y a plusieurs victimes de l'AVC. Aujourd'hui, on parle de la fièvre Ebola, malheureusement, qui a été confirmée, cette épidémie confirmée en Guinée, des cas suspectés au Mali. Quand on sait qu'on n'est pas très loin du Mali, en Côte d'Ivoire, on commence déjà à prendre nos précautions. que pensez-vous de cette fièvre-là ? Bon. Concernant la fièvre Ebola, c'est un vieux virus qu'on a eu depuis longtemps. Nous sommes surpris de ce que ce virus-là revienne encore sur le terrain. Je pense que nous, tant qu'Ivoiriens, nous prenons toute la disposition nécessaire, pardon, pour éviter que cela se prépare ici. Déjà, les médecins sont à pied d'oeuvre pour pouvoir éradiquer ce virus-là. Mais déjà, avec la nourriture, aujourd'hui, je suis dans les Baki, bon, c'est un peu compliqué. On ne peut plus manger, certaines choses comme la goutte, la panie. Et là, on peut me changer l'intitulé, s'il vous plaît, parce que là, on ne parle plus de diabète, on parle de la fièvre Ebola. Amis téléspectateurs, le téléphone est ouvert pour vous, 2242-58. Vous nous appelez et vous nous donnez votre point de vue concernant donc la fièvre Ebola. Oui, dans les restaurants, dans les Maki, c'est compliqué pour vous. C'est un peu, c'est inconstant, mais parce que les tenanciers des Maki, les restaurants, travaillent à pète maintenant. D'accord. Ça, j'ai envie de dire, pour eux, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que la santé, d'abord. La santé, d'abord. Romu, un point de vue sur la fièvre Ebola ? Bon, pour ça, c'est la même question parce que manger, il faut manger sain. Il faut manger sain. C'est-à-dire que même quand tu as le garba, il faut voir si c'est le garba qui est bon. Si tu peux, si tu as 200 francs, il faut aller acheter dans... Parce que ce qui part dans le ventre, là, ça peut tuer. C'est ça qui tue. Voilà. C'est pour ça. Donc, si tu as ça, au lieu d'acheter ça au marché où il y a beaucoup de choses, il faut acheter ça dans un coin. Propre. On sait que en tout cas, le commerçant, le vendeur a pris les précautions. Amis téléspectateurs, 22, 40, 12, 58, c'est à vous de jouer. Maintenant, c'est votre rubrique. Il faut nous appeler pour nous donner votre point de vue sur la fièvre Ebola. Il y a aussi des préventions à prendre concernant, par exemple, le lavage des mains. Oui. Vous, par exemple, vous lavez les mains combien de fois la journée ? Un peu difficile, mais j'ai mon gel. Oui. Je n'ai pas donné le nom. Chaque fois, chaque fois que je ouvre une porte, un bureau, ou soit, quoi que ce soit, j'ai mon gel pour me désinfecter les mains, chaque fois. excusez-nous, on a un appel. Monsieur Fofana, bonjour. Non, c'est Madame Fofana. Madame Fofana, pardon, bonjour. Vous nous appelez de Cocody ? Oui, j'appelle de Cocody. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Alors, fièvre Ebola, votre point de vue ? Moi, je pense que la fièvre Ebola, c'est plutôt une malédiction. Oui, parce que ça fait longtemps que les gens montrent ce genre du jeune. et puis, je vais dire, les médecins, les chercheurs et tout ça, ils savent l'existence de la maladie. Mais pourquoi depuis, il n'y a pas de remède ni de vaccin qu'on peut proficher ? Et aujourd'hui, elle sévit, la Guinée souffre. Et nous, nos frontières sont ouvertes. Voilà, je pense qu'il faut plutôt vraiment se remettre à Dieu et puis arrêter de faire de la vilaine chose. La vilaine chose, je ne pense pas que ce soit la solution. Madame Fofana, vous dites arrêtez de faire des vilaines choses. C'est quoi les vilaines choses pour vous ? Pour moi, je pense que c'est une colère de Dieu en fait. Je ne peux pas la définir. Mais est-ce que vous savez que le virus est apparu pour la première fois en 1976 lors de deux flambeux simultanés au Soudan et aussi à la République démocratique du Congo ? C'était quand même en 1976. Oui, oui, je le sais. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi depuis, les chéchelles n'ont trouvé rien contre ça. J'ai envie aussi de vous demander pourquoi depuis on n'a rien trouvé contre le sida. On n'a rien trouvé contre le sida. Non, je veux vous demander aussi, pourquoi depuis on n'a rien trouvé aussi pour guérir du sida ? Non, le sida, ça, bon. Ah ! Ils cherchent, les personnes cherchent, mais c'est difficile aussi souvent. d'accord. oui. En tout cas, merci, madame. Je pense que, d'accord, je veux dire, je pense que les autorités devaient prendre des mesures. Si on doit famer les frontières, ce n'est pas intéressant parce que de l'autre côté, à l'ouest, là-bas, il y a des gens à Mans qui ont leur chant en Guinée et des gens de là-bas aussi qui ont leur chant chez nous. Donc, je ne sais pas trop. C'est une histoire de Dieu, en fait. C'est une histoire de Dieu. D'accord. Ça, c'est votre point de vue. Merci de nous avoir appelés, madame Fofana. et excellente journée à vous. En fait, elle est surprise de ma réaction parce qu'on dit que c'est une malédiction de Dieu. On ne trouve rien. Mais attends, le sida aussi, on ne trouve rien depuis. Je pense que c'est la prévention. On s'abstient, on prend des préservatifs. Croire que les préservatifs, ce n'est pas toujours démontré. Donc, c'est une affaire de Dieu. Vous, votre point de vue ? Tout ce que madame vient de dire. Ah, je vous ai retenu aujourd'hui. On parle de la santé. Appelez-nous 2240258 pour nous donner votre point de vue sur les précautions peut-être à prendre pour éviter d'être contaminé par l'affaire Ebola. Ce que vous pensez de cette épidémie annoncée en Guinée. Alors, votre point de vue, à mes téléspectateurs. Oui, Romual, pourquoi vous riez ? Non, parce que c'est ce qu'elle a dit là. Bon, moi, ce n'est pas comme ça, mais je pense que c'est pour ça qu'elle dit tout de suite que c'est qu'on mange. Bon, pour manger là, il faut se laver les mains. Il faut bien se laver les mains avec de l'eau propre. Quand vous partez dans des restaurants ou des maquis où on a des cuvettes, les gens se sont déjà laver les mains dedans plus de dix fois, vous venez encore vous laver les mains. Attendez, vous n'avez rien fait, quoi. Oui, on a un coup de fil, c'est ça ? Allô ? Allô ? Mademoiselle Conan, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort même si vous venez de vous réveiller ? Oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort même si vous venez de vous réveiller pour qu'on vous entende bien, madame ? Oui, je parle fort. D'accord. Madame Conan, vous nous appelez d'où ? Allô ? Allô ? Moi, je vous entends parfaitement. Oui, je vous entends. Oui, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Cocody. De Cocody aussi. Madame Conan, votre point de vue sur la fièvre Ebola ? Ok. C'est que j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure que la fièvre Ebola est apparue au Soudan en 1976. Oui. Mais nous avons des chercheurs en Afrique. Pourquoi est-ce que on attend toujours à ce que les blancs cherchent pour nous donner ? Pourtant, il y a des chercheurs ici, il y a des médecins, il y a de grands médecins qui peuvent trouver le remède. Par exemple, le SIDA, là. Moi, je vous dis qu'il y a le remède SIDA. Ah bon ? Oui. D'accord. Mais c'est par rapport à d'autres gens. Oh, Madame Conan est partie. On espère qu'elle pourra nous rappeler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit elle n'avait plus assez d'unité. Madame Conan, on est encore là, maximum trois minutes. Il faut nous rappeler. Pour elle, il faut que nos chercheurs se mettent à la tâche. On a de grands tradis praticiens. Oui, c'est vrai qu'on m'a mis des fils quand même sur notre plateau à Matin Bonheur, les tradis praticiens. On parle de l'affaire Ebola. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme remède ? Bon. Et puis, concernant le SIDA, pour elle, il y a déjà la solution. Ça, c'est elle qui le dit, amie téléspectateurs. Mais en tout cas, nous, on sait qu'officiellement, on n'a pas encore trouvé de remède. Voilà. Comment vous vous arrangez chez vous à la maison ? Est-ce que vous vous lavez les mains ? Quelles précautions vous prenez alors ? Appelez-nous pour donner votre point de vue sur l'épidémie annoncée en Guinée, malheureusement, qui fait des ravages en ce moment, la fièvre Ebola. Oui, Romuald, tu es en train de dire tout à l'heure, oui, quand on mange, on ne fait pas attention, il faut se laver les mains. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. Bon. C'est pour ça que, moi, je ne mange pas, après mon accident, je ne mange pas dans la rue. Ah bon ? Oui, je ne mange pas dans la rue. Pardon. Monsieur Kofi, bonjour. Allô ? Oui, allô, bonjour, madame. Monsieur Kofi, bonjour, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Yorobo. Il a dit quoi ? Yorobo. Yorobo, Yorobo. Yorobo. Yorobo, c'est où ça ? C'est sur la côtière, en allant à grand là-haut. Ah, en allant à grand là-haut, 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 il y a du bon poisson. Ils n'ont pas de problème avec ça. Concernant les viandes de brousse, vous n'avez pas de souci, du bon poisson frais, là. Là, vous êtes tranquille. Alors, votre point de vue sur cette épidémie ? Ça, il n'y a pas de point de vue particulier, je ne vais pas dire un point de vue particulier sur le fait. Parce que, comme le disent les présenteurs, ça fait peur, ça fait très très peur. Et puis, je suis entièrement d'accord avec le ministère qui dit qu'on ne soit de ne plus consommer la viande de brousse parce que j'étais, je suis passé à la frontière du Nidéria où la viande qui sort est aussi viande de l'autre côté. Donc, vraiment, je suis d'accord que cette situation soit bloquée pour l'autre. Voilà. Juste à ce que, en plus, nous on dit de consommer la viande. Très bien. Merci de nous avoir appelé et bonne journée à Irobo. Merci bien, madame. Très bien. Merci à vous. Merci. Monsieur vient de parler de transmission. Alors, le virus Ebola s'introduit dans la population humaine après un contact étroit avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés. En Afrique, l'infection a été constatée après la manipulation de chimpanzés, de gorilles, de chauves-souris, frugivores, de singes, d'antilopes, d'antilopes des bois et de porc-épiques retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. C'est pour cela qu'on vous dit d'éviter de manger les viandes brouves. C'est vrai qu'on annonce la fête de Pâques. Et à cette fête-là, je sais que, comme dirait mon frère Baoulé, du vin, nia, nia, oh, yufé, oh, oh, voilà, viande de brouves, c'est pas, oh, yufé. C'est pas, oh, yufé. Dites-nous, alors vous, vous consommez quoi ? Est-ce que vous consommez d'habitude la viande de brousse ? Non. Non, donc pour vous, il n'y a pas de difficulté. Conseil peut-être, vous qui luttez pour qu'on soit en bonne santé, à ces personnes-là qui ont du mal à s'en priver. On part de la fève au boulot, on fait attention aux viandes de brousse. C'est pas précaution, pour ne pas que... Parce que, pour manger, il ne faut pas manger de viande rouge. Rouge. Pardon, je vais interrompre encore. Allô, allô, j'ai un téléspectateur en ligne. Allô ? Oui, allô, bonjour. Monsieur, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît ? Monsieur Sacco, à Paris. Monsieur Sacco, à Paris. Oui. Votre point de vue, s'il vous plaît ? Par rapport à la TVEV, Oui. Je voulais juste poser une question, mais pourquoi on ne peut pas sensibiliser les Africains à se salier d'une autre façon, sans se donner la main obligatoirement ? Ah, d'accord. Sensibiliser les Africains. Ça, c'est votre question. Moi, je ne sais pas comment ils répondent. Je vais trouver un expert, mais bon, à notre table ici, on va essayer. Mais vous savez qu'en Afrique, quand on ne tombe pas la main, c'est comme ça, c'est notre tradition, c'est notre culture. on s'embrasse même, on fait à tout, donc, vraiment. Ça, c'est la difficile. Il y a une dame qui vient de dire que la TVEV, c'est une colère de Jay, donc ça n'a rien à voir avec Jay pour moi. Jay aime tout le monde, mais nous, les Africains, vous m'excusez, on a toujours tendance à prendre notre pauvreté par rapport, comme si j'ai une maladie, on ne veut pas, on ne veut pas, c'est un effort. Vraiment, sinon, les services de santé, ils ont fait un effort, ils ont fait du tout, mais les Africains, ils n'aiment pas vraiment l'hygiène, donc la maladie, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas de colère, je ne j'aime tout le monde. Ouais. Je j'aime tout le monde. C'est vrai. Donc c'est à nous de prendre nos précautions, mais vous ne pensez pas qu'éviter de se serrer la main là, en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, tout va bien, éviter de se serrer la main, ce n'est pas être un peu trop extrémiste. Non, en Côte d'Ivoire, nous, nous, la Guinée, le Malie, la Côte d'Ivoire, tout est pareil. Donc pour vous, tout est pareil, il ne faudrait plus qu'on se salue, on doit éviter ça maintenant, en Côte d'Ivoire, se serrer la main. Côte d'Ivoire, c'est à côté, moi-même, je ne suis pas ivoirien, mais si c'est à côté, ça veut dire que c'est en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Mali, la Guinée, c'est pareil. Donc il faut déjà prendre ses précautions. La Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien chez nous. D'accord. Merci de nous avoir appelés et bonne journée à Paris. Merci. Merci, monsieur. Alors, je crois que c'est le dernier coup de fil de ce matin pour cette rubrique Amis Téléspectateurs. Merci de nous avoir appelés. Mais deux invités venus parler de l'AVC, sont obligés aussi de parler de l'affaire Ebola dans la mesure où c'est d'actualité aussi, c'est pour la santé. Oh là là, on avait dit le dernier. Bon, d'accord. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Pardon ? Je dis bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien chez vous. Oui, ça va. Je vous aime énormément. Merci. Je ne sais pas comment je passe un peu plaisir de vous avoir là. Merci, on vous adore aussi. Je vous aime. Vous vous appelez, comment vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Nantes. Qu'est-ce que j'entends ? De Nantes. Vous nous appelez de Nantes et votre nom, s'il vous plaît ? Benier, madame Benier. Madame Benier. Oui. Ah, on est super content de vous avoir. Dites-nous votre point de vue sur la fière Ebola, cette épidémie qui s'est déclarée. Je veux déjà dire, à chaque fois qu'il y a un problème, on a tendance à accuser Dieu. On a tous les maîtrisques. On a besoin de faire beaucoup de choses. Même quand tu vas à l'église, il y a pas mal de sacrés. Il faut qu'on essaie de la bêlore. C'est votre bébé qui pleure, là ? Oui. Ah, on lui fait plein de bisous. On l'a quatre mois. Oui, allez-y, madame. Voilà. Et il faut savoir aussi que la maladie, c'est pas Dieu qui les crée, c'est nous. C'est notre façon de vivre. Donc, il faut qu'on essaie de mettre tout ensemble. On doit être unis pour aider ceux qui sont déjà malades. Il ne faut pas qu'on accueille que ça soit... Et les gens qui interviennent qui disent qu'on a déjà utilisé la maladie du SIDA, il faut qu'ils arrêtent et disent des choses comme ça pour ne pas mettre nos frères ou nos chers très malades encore. Exactement. Madame Bénier, merci de nous avoir appelés. Merci de partager avec nous votre point de vue et bonne journée à Nantes. Merci beaucoup. Je vous donne plein, plein, plein plein de bisous. Nous aussi. Plein de bisous pour vous. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était vraiment le dernier coup de fil. Il ne faut pas dire que c'est une maladie, c'est une maladie. Donc, on prend soin de nous. On ne mange pas dehors. Vous étiez en train de dire. On ne mange pas dehors. Et comme on l'a dit là, la viande, la viande rouge. Attention. Attention. Donc, moi, viande là. À tout le monde, les poissons ont coûté cher. Oui, les poissons. En plus, c'est recommandé pour la santé. Pour la santé. Donc, voilà. Et puis, les crudités, les fruits, les fruits, c'est, qu'on appelle là, c'est un bon marché. Donc, il faut, il faut en consommer. Il faut consommer. C'est ça. Voilà. Pour la santé, il faut consommer beaucoup de fruits. Nous, on a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir la possibilité de trouver un peu partout fruits et légumes à moins de coût, mais il faut bien les laver d'abord avant d'en consommer. quant à vous, Dacoury ? Comme l'a dit le président, je pense qu'il faut avoir une hygiène alimentaire saine et bien contrôlée. Et puis, il faut toujours prendre les précautions. Il faut revenir là-dessus. Il faut toujours manger ce qui est bon. Voilà. Ce qui est bon. Il faut éviter certaines maladies. Voilà. Donc, voici un peu. Merci beaucoup. Amis Téléspectateurs, on est avec M. Doro Muald et Stéphane Dacoury de l'AIV AVC. Voilà. Télévision, c'est pour nous. C'est pour nous. Même maintenant, je demande qu'on appelle là. Je dis merci à la RTI. Et le TG. Moi, j'ai besoin d'un appel. Parce que nous qui avons eu l'AVC, aujourd'hui, ils sont en train de mourir, et les victimes sont en train de mourir parce que prise en charge médicale. C'est pour ça que, bon, on fait le dépistage partout où on va, mais il faut avoir qu'on appelle la prise en charge médicale. C'est pour ça qu'on demande pardon à tout le monde, qu'on appelle là. Au président de la République, à la ministre, Madame la ministre. Non, mais bon, puisque Madame la ministre vous soutient, je pense que c'est des discussions que vous ferez parce que vous êtes déjà avec elle. Maintenant, maintenant, les bonnes volontés. Les bonnes volontés, les deux. Moi, je pense à mon papa, celui que j'aime beaucoup depuis l'enfance, qu'on appelle là. Celui que tu as vu à la... non, non, non. C'est lui qu'après, quand tu as entendu, tu as trémis là. Alpha Blondie. Alpha Blondie. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il n'est qu'à venir, qu'on a besoin de lui. de lui. On a besoin de lui. D'accord. Donc, des hommes de bonne volonté. D'accord. Voilà. OK. Magie système, donc déjà, quand même, caractère social, commissariat offert, maternité, tout ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça parce qu'on est malade. Bon. C'est parce qu'on n'a rien qu'on meurt. Sinon, voici moi. Je peux faire. Mais ne mettons pas tout aussi sur le fait qu'on n'ait rien. Il y a aussi le fait qu'on ne prend pas souvent le temps de prévenir certaines choses. C'est pour cela que vous faites la sensibilisation pour demander aux gens de se faire dépister. Merci. Merci. Monsieur Do, on vient. Monsieur Stéphane Dacoury était avec nous pour faire le bilan des journées de sensibilisation et de dépistage gratuits de l'hypertension artérielle de l'obésité et du diabète. On en a profité pour parler de l'épidémie annoncée en Guinée, la fièvre et le boula. Ici, en Côte d'Ivoire, faisons attention. Ce n'est pas que la faute des sorciers. Nous aussi apprenons à nous laver les mains comme il se doit. Faisons attention à notre hygiène, à ce que nous consommons pour notre bien-être. Et puis, messieurs, pour vous dire au revoir, vous avez parlé d'Alpha Blondie tout à l'heure, vous avez parlé de Magic System tout à l'heure. Eh bien, on a fini avec le FEMU A7, 7e édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anada Numombo. Vous savez ce qu'on fait ? On va se rappeler de ces doux moments et je vous invite à voir maintenant la prestation de Amadou et Mariam du Mali. de Amadou 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 de Amadou Amadou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Simplement parce que l'entreprise n'a pas appris à connaître son auditoire, son public, ses acheteurs, ses consommateurs d'une façon générale. Il y a aussi des orateurs qui ont laissé leur public sur leur faim, sur leur soif, froid ou même perturbé parfois. Simplement parce qu'on n'a pas surfé sur ce public, on n'a pas parlé ses besoins, on n'a pas parlé son langage, on n'a pas exprimé quelque chose qui touche véritablement ce public-là. Ce matin, nous sommes là pour rappeler rapidement. A savoir qu'il y avait six points, six points dont on devait tenir compte indéniablement pour connaître son auditoire. Le premier point, c'était la tronche d'âge. C'est ça. Parce que selon que vous parlez à un public jeune, à un public composé de personnes de troisième âge, vous devez adapter votre discours. Selon que vous parlez également à des hommes, à des femmes, donc le deuxième point, le sexe, il est important d'avoir, de surfer sur la sensibilité des femmes, la sensibilité des hommes, savoir ce que les deux sexes aiment ou n'aiment pas et naturellement éducorer son message en fonction. Nous avons également parlé en troisième point du CSP, donc la catégorie socio-professionnelle de nos différents auditoires. Il est important de savoir, d'adapter son discours selon le niveau d'activité ou le type d'activité. Selon que vous parlez à des chirurgiens, parlez un langage de la médecine. Selon que vous parlez à des banquiers, parlez le langage des banquiers. Mais quand vous vous adressez à des femmes du marché gourou, je vous en prie, ne parlez pas un langage qui soit très technique. Nous avons également évoqué le niveau d'étude, c'était le quatrième point. Il était important, selon que vous vous retrouvez dans un certain environnement avec des analphabètes, n'adoptez pas un discours qui doit être logiquement adressé à des sachants, un discours soutenu. Non. Adoptez un langage qui soit relativement familier, relativement bas, dilué pour leur permettre de vous comprendre. Parce que le plus important n'est pas de parler à un public. Le plus important, c'est de communiquer et de se connecter surtout à ce public-là. Et de se faire comprendre. Et de se faire comprendre. C'est là l'objectif final que nous visons. Nous avons également dit qu'il était important de s'adapter à la sensibilité politique. Nous sommes dans des environnements qui sont très sensibles. Il est important de parler à son public en connaissant au préalable quelle est sa sensibilité politique en vue de pouvoir faire, de surfer sur simplement leur sensibilité politique pour éviter qu'il y ait un revers. Parce que, comme vous le dites, on veut se faire comprendre, on veut se faire entendre, on veut se faire bien écouter. Et le sixième point, c'était les loisirs. Le dernier, c'était les loisirs. Lorsque vous avez un public en face de vous qui aime le tennis et que vous commencez à parler des vertus du tennis, alors tout de suite, on est scoché à vos lèvres. Tout de suite, on boit tout ce que vous dites à cet auditoire-là. L'espoir. Parce qu'on se sent véritablement en phase avec vous. On se sent en osmose avec vous. Et pourquoi il est important de connaître ce public au préalable, quel que soit le type de public à qui nous parlons, que vous parlez à deux personnes, trois personnes, cent personnes, mille personnes, apprenez à avoir ces différents critères, à les connaître, à les maîtriser avant de passer à une autre étape. Et quand on a ces six variables âge, sexe, activité, études, sensibilité politique, loisirs, bien sûr, il faut capter l'auditoire. Il faut capter l'auditoire. Et pour capter l'auditoire, il y a également un autre préalable. Il est important, lorsqu'on vous invite à prononcer un discours, quelques jours avant, ou même la veille, de vous rendre sur le lieu pour faire un repérage. Assurez-vous que le cadre s'y est. Assurez-vous, par exemple, que le siège que vous allez occuper est un siège qui s'accommode à votre personne. Assurez-vous que l'éclairage est adapté, que l'éclairage n'est pas trop fort. Assurez-vous que l'ambiance, elle-même d'une façon générale, est agréable. Auquel cas, vous pouvez réajuster un certain nombre de paramètres avec l'organisateur de l'événement. Assurez-vous qu'il n'y ait pas trop de bruit. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'éléments qui puissent perturber votre discours. Ça, c'est quand on vous invite à faire un discours dans une salle, par exemple. Exactement. Mais si c'est dans une cour ou sur un terrain, comme aujourd'hui, on a beaucoup de terrain dans les quartiers, ça va être difficile avec l'organisateur. Ça va être difficile et à la fois très facile. Si vous êtes sur un espace ouvert, naturellement, vous adapterez votre discours parce que vous êtes dans un espace ouvert. Vous allez vous mettre certainement à crier plus fort. Vous allez vous mettre certainement… Là, il va falloir tenir compte de la sono. Absolument. Tenez compte de la sono. Donc, avec l'organisateur, il est important d'être en phase d'étudier minutieusement ces différents points pour éviter à la dernière minute des surprises désagréables. Et par rapport à l'heure du discours, est-ce qu'on intervient ? Par rapport à l'heure du discours, c'est également un élément essentiel. Parce que vous savez, quand on étudie une personnalité, de façon générale, entre 11h et midi, on n'est plus très attentif. Parce qu'on commence à avoir faim, on tend vers le midi, alors les esprits ne sont plus très disposés. Nos conférences se tiennent de façon générale dans la matinée, jusqu'à 11h midi, et également dans l'après-midi ou dans la soirée. Eh bien, évitez d'avoir des discours, de prononcer des discours dans des périodes où on n'est pas vraiment très disposé. Donc, l'heure est un élément important, le jour lui-même. Parce qu'il y a des jours où vos auditeurs ne peuvent pas être très disposés et très disponibles. Parce que l'ambiance donne à la fête. Et quand l'ambiance donne à la fête, naturellement, on ne vous écoute pas véritablement. Donc, choisir des jours en fonction du contexte, en fonction de la problématique qui sera développée, pour que vos auditeurs vous aient et qu'ils vous écoutent et qu'ils soient attentionnés par tout ce que vous direz. Et lorsqu'on vous demande de faire un discours improvisé, on n'a pas le temps de faire tout ça ? Ok. De prendre en compte, je veux dire, enfin, de discuter avec l'organisateur ou d'échanger avec... Enfin, ou de prendre le temps de connaître notre auditoire, on fait quoi ? Vous savez, une improvisation se prépare toujours. Lorsqu'on vous invite dans un certain environnement, il faudrait toujours vous préparer. C'est important. Les improvisations les plus réussies, les mieux réussies, sont celles-là qui sont préparées à l'avance. Vous savez que vous serez invité à une certaine conférence. Il n'était pas prévu que vous ayez la parole. Mais prenez le temps d'anticiper. Et si on m'interrogeait ? Et si on me posait tel type de question, qu'est-ce que je répondrais ? Ce qu'on ne fait pas souvent. Ce qu'on ne fait pas souvent. On a l'attitude de se renseigner, de s'informer et de préparer des petites fiches. Voici ce que je répondrais au cas où on me posait tel type de question ou tel type de question. C'est un exercice que nous devons faire sur nous-mêmes et cela participe de notre leadership. Il est important qu'un bon leader soit cette personne, quel que soit le sujet, quel que soit la thématique, ait quelque chose de sensé, quelque chose de brillant, avec un langage qui soit châtié. Il y a quelque chose d'agréable à dire pour que son auditoire retienne quelque chose d'important. Et qu'est-ce que l'auditoire a besoin de savoir ? Je veux dire, on vous demande de faire un discours, que ce soit improvisé ou préparé. Alors, est-ce qu'on échange deux, trois minutes avec l'organisateur pour savoir le message qu'on passe ? Ou bon, très sûr de nous, on y va ? Très sûr de nous, on y va. Je le déconseille fortement. Voilà. On nous le déconseille. Ce qu'il convient de faire au préalable, c'est de discuter avec la personne qui vous invite, avec l'organisateur notamment. Posez-lui simplement la question de savoir, c'est vrai que je dois prononcer un discours sur telle thématique, mais quel est le réel besoin de ton public ? Des personnes à qui je dois m'adresser ? Nous savons qui sont ces personnes, mais quel est leur réel problème ? Si vous devez vous adresser à un public composé d'informaticiens, vous devez animer une thématique sur le cloud, on en parle de plus en plus sur la sécurité informatique. Mais demandez à l'organisateur quel est le réel besoin de ces informaticiens. Parce que les informaticiens sont a priori des sachants. Mais si ces personnes ont décidé de participer à une telle conférence, cela suppose qu'il y a un besoin. Donc demandez à l'organisateur quels sont les réels besoins, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui pousse ces personnes à venir ? Est-ce un besoin au niveau juridique en matière de cloud ? Est-ce un besoin au niveau même de la sécurité qui s'adapterait à notre environnement ou non ? Bref, l'organisateur sera un élément utile, une personne utile pour vous renseigner. Et sachez Naomi qu'à côté de cela, il y a des écrits que vous pouvez lire aussi. Il y a des écrits qui existent au temps de la presse. Même si aujourd'hui, de plus en plus, les gens n'aiment pas lire. Même si les gens n'aiment pas lire. Il le faut. Il le faut. C'est un impératif. Aujourd'hui, on a tous des téléphones de nouvelle génération qui nous permettent d'avoir Internet à profusion. Nous avons donc des ordinateurs portables. Nous avons des outils autour de nous. Il est important qu'on s'accommode à ces outils, qu'on se familiarise à ces outils. Un bon leader, c'est cette personne-là qui sait chercher. Chercher avant de parler. Qui sait écouter avant de délivrer un certain discours. Donc, demandez, lisez, entretenez votre esprit de sorte à éviter des surprises désagréables. J'aime bien ça. Entretenez votre esprit. C'est ici qu'on va mettre un point final à cette rencontre. Les 10 minutes qui nous étaient imparties se sont rapidement écoulées. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera vous... Je serai là la semaine prochaine. Formidable. Monsieur Vincent Goran, merci. Bonne journée à vous. C'est moi. Amis téléspectateurs, 7h30 sur RTI 1, c'est l'heure de la pub. Hum, quelle belle table, que ça sent bon. Eh oui, c'est grâce à l'huile Florial Plus. Florial Plus ? Oui ma fille, Florial Plus est une huile 100% tournesol riche en vitamines A, D et E. D'accord maman. Mais ce n'est pas fini. Elle est pure, légère et digeste. Riche en oméga 3 et 6. Bon pour le cœur. Très économique. J'ai essayé Florial Plus. Maintenant c'est à vos tours. Florial Plus. Pour votre bien-être, exigez le meilleur. Et c'est reparti avec Awané, le rendez-vous hebdomadaire des tout-petits. Awané, l'émission des enfants, c'est chic, 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 avec Tata Naomi. Tous les mercredis à 15h30, rejoignez Tata Naomi sur RTI 1 pour une heure de divertissement. De culture dans la gaieté. Tata Naomi va lire la dictée. Tous devant le petit écran, ce mercredi 9 avril à 15h30. Amis téléspectateurs, vous suivez Matin Bonheur et c'est la dernière partie de l'émission. A présent, nous devons recevoir M. Assemihan Yapo, qui est le directeur de l'artisanat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. M. Traoré Mamadou, bonjour. Bonjour. MIVA, ça a commencé hier. M. Traoré Mamadou, c'est hier, vous voyez qu'il est parti, parce que c'est pas facile l'organisation. M. Traoré Mamadou, c'est une apothéose et nous invitons vraiment la population ivoirienne à venir découvrir toutes les merveilles qu'il y a dans les 15 pays d'Afrique. M. Traoré Mamadou, les Marocains, ils sont arrivés avec toutes les tonnes d'objets à nous présenter. M. Traoré Mamadou, les Marocains sont là, avec 9 tonnes de marchandises, avec un décor vraiment très magnifique, de très beaux objets, de très beaux articles, beaucoup de suravoir en tout cas, et vraiment d'ambitoire les gens venus. M. Traoré Mamadou, hier, on a eu droit à l'ouverture officielle. M. Traoré Mamadou, c'est le monde officiel. M. Traoré Mamadou, voilà. Et sur les jours qui restent, qu'est-ce qu'on aura à faire ? On vient, on visite, on achète ce qu'on peut, c'est tout ? M. Traoré Mamadou, tout à fait. Le MIVA, c'est une opportunité d'affaires pour tout le monde. L'Afrique offre pendant le MIVA ce qu'il y a d'innovant et d'excellent en matière d'artisanat. Et le MIVA en chiffres, c'est plus de 15 pays qui sont représentés, plus de 200 stands, 10 acheteurs professionnels, 15 panélistes internationaux qui viennent au MIVA, où il y aura des panels, des visites avec les assisteurs professionnels et des rencontres également. Très bien. M. le directeur de l'artisanat, vous donnez rendez-vous donc aux populations, au palais des sports d'autrégie. De quelle heure à quelle heure ? M. Traoré Mamadou, le MIVA ouvre tous les jours à peu de 9h et ferme à 20h. Non-stop ? M. Traoré Mamadou, non-stop. De 9h à 20h. Et vraiment, comme je l'ai dit, c'est l'occasion pour tous les Afriques et tous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire et surtout à Bidjan, de venir acheter des objets pour les faire de Pâques. Parce que les faire de Pâques, ça va bientôt. Et vraiment, il y a de très belles choses à voir. M. Traoré Mamadou, j'adore votre panier. Où est mon panier ? M. Traoré Mamadou, on y va. M. Traoré Mamadou, on y va pour de bonnes affaires. M. Traoré Mamadou, on y va. En tout cas, on y va, on y va. Et en tout cas, il faut que chacun y aille. M. Traoré Mamadou, d'accord. Un dernier appel à l'ancien, messieurs ? M. Traoré Mamadou, c'est demander à toute la population abidjanienne de se mobiliser, de venir au MIVA. M. Traoré Mamadou, il y a de bonnes affaires, que la commune puisse aider la population à venir au MIVA pour de bonnes affaires. M. Traoré Mamadou, au Palais des Sports de Trècheville, de 9h à 20h pendant une semaine. M. Traoré Mamadou, 03-06-07-60, 02-40-84-16. Je reprends les contacts et mes téléspectateurs. M. Traoré Mamadou, 03-06-07-60 ou le 02-40-84-16. M. Traoré Mamadou, au MIVA, qu'il y a de bonnes affaires. Un magazine pour vous. Merci beaucoup. C'est bien fait, ça. C'est MIVA qui a édité ça. Tout le programme y est. Voilà, tout le programme y est. Donc, on peut... Je suis gâté, moi. Pas de problème. Vos artisans, ils ont bien travaillé pour vous faire les tenues, là. Vous aurez votre pagne. Oui, j'aurai mon pagne. Au MIVA, on y va. Tata Naomi arrive, pour les parents il faut venir, en plus c'est pas que pour les fêtes de Pâques, c'est pour tous les jours parce que tous les jours on a besoin des artisans. Merci d'être venu bonne journée à vous. Merci à bientôt Alors amis téléspectateurs nous avons un autre invité un artiste sur ce plateau mais avant d'échanger avec lui regardez ses images, juste après on en parle Applaudissements Applaudissements Le quarantenaire de Rose Marie Guiraud, on en parle avec l'artiste Nîmes Mignon Pico le Mignon c'est plus Pico la Blonde non, c'est fini c'est plus de la Blonde bonjour et bienvenue sur notre plateau avec la pipe qui manque ça manque jamais il faut toujours la pipe c'est la pipe qui fait Pico la pipe qui fait Pico alors Pico et sa pipe sont sur ce plateau pour nous parler du quarantenaire de Rose Marie Guiraud et on va célébrer ce quarantenaire à son école Edeck à l'Edeck, à la rivière Palmerin ce sont les 40 ans de Rose Marie Guiraud 40 ans de carrière de carrière, oui effectivement de carrière 40 ans c'est pas son âge, non on ne donne jamais l'âge de la femme mais elle, son âge, elle donne donc ça fait 40 ans que Rose Marie Guiraud a installé cette école depuis 73 voyez-vous, elle est la première à écrire une école de danse donc ce sont les 40 ans plutôt de son école elle-même de la danse non seulement de son école et du guérivoire parce que c'est la coupe guérivoire et l'école fait 40 ans d'accord, et bien sûr on va se retrouver à la rivière Palmerin voilà dans la dite école effectivement quel jour ? le jeudi le jeudi, le 10 avril après demain après demain et on aura droit à quoi pour le 41 ? droit à quoi d'abord Naomi je vais vous le dire parce que 40 ans ça se fête et ça fait 40 ans Rose Marie Guiraud a tout donné l'art, la culture elle a voyagé partout dans le monde entier partout dans tout le monde entier pour représenter cette culture vous savez que la culture ça fait l'identité de l'être l'Afrique même bien sûr c'est la culture sans la culture on ne reconnait pas l'Afrique et ça fait 40 ans qu'elle traîne cette école donc c'est 40 ans elle doit les fêter les fêter revoit l'histoire depuis 73 et maintenant et c'est pour présenter cette école cette danse et que le 10 avril que Rose Marie Guiraud invite toute la Côte d'Ivoire toute la Côte d'Ivoire à être là et ça partit 40 ans c'est pas 40 jours ni 40 mois exactement ni encore moins 40 semaines mais dites nous quand on arrive on arrive à quelle heure bon on arrive tout juste on reviendra par le mairet bon ça fait maintenant Pico et sa pipe et ses lunettes pour nous dire je vous donne mon nom je vous donne mon nom complet c'est Ni Mignon Ni Mignon N Pico N Pico Le Mignon Le Mignon si je dois dire tout ça Ni Mignon N Pico Le Mignon et la pipe et les lunettes on parle plus de la bord d'ailleurs c'est fini ça ok on y va donc je donne le programme le re exact voilà l'objet c'est 9h déjà le matin où il y aura la présentation de même ceux qui viennent de partie des artisans qui vont exposer c'est pour la première fois de voir tous les artistes aujourd'hui qui sont aujourd'hui à parler de la culture qui vont exposer à partir de 9h ils sont déjà présents sur le terrain et à 19h juste à 19h vous avez l'accueil des invités et à 19h30 on a touché l'installation des invités à 20h débute la locution à vous Naomi et à 20h30 directement le projet du film tout juste de l'EDEC et de Guérivoire très bien et le témoignage de toute la vie de Rosemary Guérot voilà donc après ça tout juste à 21h30 je l'ai dit et avant le dîner avant le dîner il y aura la prestation des Guérivoires de Rosemary Guérot et la Guérivoire qui vont prester très bien voilà et tout juste nous avons tout juste une heure après nous avons un grand Michoui à déguster c'est bien et là vous savez que monsieur Mcdonald le mari de Rosemary Guérot arrivait ce samedi uniquement pour les 40 ans pour fêter les 40 ans artiste de Rosemary Guérot très bien mais quelles sont les conditions à prendre pour venir c'est payant c'est gratuit c'est tout à fait gratuit tout le monde est invité comme on parle de Michoui vers la fin on demande oui oui bien sûr toujours à l'anniversaire il faut manger quelque chose il faut manger un petit bout c'est gratuit c'est offert l'entrée est gratuite vous pouvez venir un petit cadeau quand même pour des joueuses anniversaires quand on vient à l'anniversaire on vient un petit cadeau il aura un Michoui mais il faut venir un petit cadeau parce que déjà il va offrir un Michoui c'est le plus grand cadeau qu'il va offrir alors donc effectivement à cette soirée quarantenaire vous me voyez là je suis là il faut soutenir cette grande dame cette grande dame la culture c'est pour ça que vous me voyez en tant que ni mignon un picot le mignon pour pouvoir vraiment fêter les 40 ans de Rosemary il dit elle va tout donner elle va tout présenter et moi mon soutien ça c'est l'artistique musicale on s'en doute bien et pour avoir d'autres informations appelez le 47 23 63 50 06 17 00 32 nous rappelons les numéros voilà 47 23 63 50 06 17 00 32 et l'anniversaire aura lieu à l'Edex à la Riviera Palmeret il y a un carrefour même qui porte le nom donc vous dites simplement le carrefour bureau j'ai oublié le nom des artistes parce qu'elle invite tous les artistes tous les artistes qui ont joué vous avez des gens Gaëtoman vous avez Bais Pinto vous avez Alpha Blondie vous avez Tibius Kofi qui est même à l'Unisac avec elle on y va rapidement voilà vous avez Frédéric Méoué vous avez Aïcha Connet vous avez Bidefer vous avez tout le monde et vous avez des comédiens des comédiens qui seront là comme Alain Tailly le directeur de Fruits qui sera là et Poët aussi et Poët aussi voilà vous avez Gedebar et Martin et tout ça qui ont travaillé avec Rose Marie Guira sont tous présents tous ces grands artistes sont tous présents tous ces grands artistes sont à la Thérèse de tout son monde et là j'ai oublié quelque chose rapidement qui dit merci à la télévision parce qu'à madame le ministre de la communication c'est elle qui a tout occasionné pour qu'aujourd'hui Rose Marie Guira passe à la télé pour ses quaranténères nous aussi on vous dit merci de vous faire confiance et puis Frate Marte aussi je lui remercie donc tous les artistes ceux qui n'ont pas reçu les cartes sont tous invités tout le monde est invité c'est gratuit ils auraient un gros Michoui venez mais en dehors du Michoui venez faire un bisou à la mémé Rose Marie Guira pour l'anniversaire avec un petit cadeau avant le prochain oui c'est cela 47 23 63 50 0 6 17 00 32 et c'est ainsi qu'on dit au revoir à l'artiste à Né Mignon Npico le mignon bye bye bonne journée on a une grande dame aussi installée en face de nous bonjour Iriel ou Colette voilà c'est le cri là que j'aime et bien l'eau Colette c'est ça mes téléspectateurs elle a une grande cérémonie tout à l'heure mais elle décide quand même de venir respecter ses engagements par rapport aux téléspectateurs on a rendez-vous elle s'est retrouvée à Boiflé il y a quelques jours de cela pour rencontrer les femmes du vivrier de Boiflé pour parler échanger avec elles pour voir leurs difficultés comment trouver des solutions avant d'échanger avec notre invité voici l'élément qui nous présente les activités de la Fénacovici à Boiflé l'élément de la Fénacovici Aujourd'hui, nous sommes à Boaflé, précisément à Garango, dans le but de discuter avec les femmes de la coopérative, visiter des champs et voir ce qu'elles ont pu faire. Ce matin, on va visiter des champs qui ont été balayés et d'autres qui ont commencé à s'aimer. Très grand, très grand, c'est des superficies qu'on ne peut pas déterminer. Vous voyez derrière moi comment les femmes sont mobilisées pour ce travail. Il y a des gens qui ont peur de ça, mais elles sont vaccinées même, parce que si elles ne vont pas aux champs, elles ne sont pas tranquilles. Et c'est une occasion pour que les Ivoiriens voient que les femmes qui sont dans la brousse, elles sont prêtes, 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 prêtes pour les nourrir, et même la sous-région, et pour le travail. Puis c'est quand on dit que nous allons nourrir et nous allons gagner l'argent, nous allons récurer la pauvreté, et nous serons vraiment à la hauteur en Côte d'Ivoire. Il y a encore d'autres sections qui sont en train de faire des gombo, des champs de gombo, des champs d'aubergine, de la banane et tout ça. Il y a le manioc qu'on cultive beaucoup, il y a l'arachide, le riz, et tout ce qui est vivier. Et l'haricot aussi, vraiment, on en produit en grande quantité. Oui, ça pousse énormément dans la région. Il y a Souroukou, CBAF, Petit Koudougou, qui en produisent énormément. Ça, c'est encore d'autres sections de notre coopérative qui appartiennent toujours à la fédération. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons une situation au sein de ces trois dix heures et cela nous le rend plus prévu pour nous aborder la weeds pour nous. Nous nous venons des fruits et pour nous pauvres, pour nous pauvres, pour nous pauvres et pour nous pauvres. Nous n'avions pas aimé, mais nous n'avons pas les limites nous. Nous travaillons avec nous, et je souhaite nous aider à nos aménager. C'est le premier de la salle, mais le deuxième de la salle, c'est le premier de la salle. C'est le premier de la salle, c'est le premier de la salle. C'était pour encourager les femmes. Alors finalement, on vous voit tourner un peu, voir un peu les difficultés des femmes. C'est le même problème. Problème de transport, elles ont des difficultés pour évacuer la marchandise ou les produits vivriers, par exemple à Boiflet, c'est difficile de voir que la marchandise ou les produits pourrisquent quand même aux côtés de ces femmes-là. Quelles sont les solutions que vous apportez ? La solution est simple. Cette année, par la grâce de Dieu, on a dit qu'on allait chercher les motos-taxis avec les petites bennes pour pouvoir transporter les produits au champ. Parce que c'est pour attendre les gros camions, on ne va pas s'en sortir. Non, non, pour transporter Ambrousse déjà, pour faire venir en ville, pour pouvoir peser et faire le chargement des gros camions maintenant pour venir. D'accord. C'est ce qu'on a trouvé et puis avec les produits qu'ils ont demandé, on a fait partie déjà des produits pour qu'elles puissent traiter les champs. Et là, elle a voulu être sincère, la dame qui nous a parlé, là, elle nous disait la première année a été bonne. Ça a été très bonne. Mais la deuxième année a été difficile. La deuxième année, ça a été difficile parce que quand ça a commencé, moi-même, je ne suis pas restée en place et le délégué qui était là-bas aussi, il y avait eu une maladie et lui, il était à ses soins à Abidjan. Donc, c'est ce qui a fait que quand la campagne a commencé, on a commencé et puis au milieu, il n'y avait plus, lui n'était plus là. Alors que moi aussi, je n'étais pas à Abidjan. Et maintenant, vous prenez les dispositions pour rassurer. On a pris les dispositions, on a créé même au sein de leur coopérative un service commercial, où au niveau du bureau de la Fédankovici, le service commercial de la Fédankovici est à leur base. Ils vont se visionner pour travailler ensemble. Donc, vous avez des éléments maintenant pour aider ces femmes parce qu'elles se battent dour. Oui, ces femmes-là, ces femmes-là travaillent. Elles ont fait 50 états pour 2014. À la main ? À la main. Il n'y a pas encore de machine, il faut dire que c'est à la main. Non, non, il n'y a pas de machine d'abord, c'est à la main. Mais elles sont vraiment, je ne sais pas quel mot il faut dire à ces femmes-là, je les félicite. Très bien. Et je veux que toutes les régions de la Côte d'Ivoire, que ces femmes-là puissent se battre la même chose. J'ai dit ça. L'année de l'agriculture, il faut que les Ivoiriens sentent ça dans leurs assiettes. Qu'on sent ça que vraiment c'est l'année de l'agriculture que les chefs d'État, ils ont annoncé. Et que nous qui devons mettre ces paroles en pratique, on est vraiment prêts avec les femmes. Vous êtes la présidente de la Fédankovici. Vous êtes sur plusieurs fronts en même temps. Vous luttez pour qu'on retourne au panier de la mélangeur, qu'on abandonne au petit sachet noir. Souvent, on n'a pas besoin de sachets, ça tient dans la peau. Ah, la peau ! Oui, ça, ça, tu prends... Ton petit doigt là, ça peut... Petit tomate ici, tu t'en vas. Donc, je pourrais dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on retourne au panier. Vous vous battez pour. Est-ce que vous avez eu des rencontres, par exemple, avec le ministère des Transports ? On ne se bat pour qu'on retourne au panier de la mélangeur. J'ai rencontré une fois, j'ai demandé l'audience, le directeur du cabinet m'a reçu. Et je pense qu'il a fait le compte rendu fidèlement au ministre du Transport. Parce que nous avons besoin du camion. Des camions pour pouvoir... Cette année, les femmes sont trop décidées. Il faut que le transport soit assuré. Et j'ai confié ça au directeur du cabinet. Comme il m'a confié au directeur du cabinet. Moi aussi, ce que je voudrais... Vous avez transmis votre message. Concernant le ministère de l'Intérieur, vous êtes contente parce que sur les routes aujourd'hui, heureusement, vous reconnaissez que tout fait passe bien. Non, je félicite le ministre de l'Intérieur. Parce que personne ne peut dire qu'aujourd'hui, ils sont gênés sur la route. Ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vraiment, la Côte d'Ivoire, le gouvernement a bien travaillé. Avec le ministre de l'Intérieur qui est en tête, ils ont fait un travail colossal aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même la sous-région. Quand on va dans tes réunions, on dit que la Côte d'Ivoire... Tout ce qu'on est en train de faire, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui est en train de mettre ça en place. Et je suis content derrière la table comme ça. Super. Mais, Iriel ou Colette, vous savez, au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, il y a beaucoup plus de familles qui sont en difficulté. Et on se plaint. La vie est chère. Alors, sur le terrain, il faut dire qu'on ne sent pas encore trop les choses qui changent. Dans combien de temps, vraiment, on aura le panier de la ménagère ? Parce que ça fait quand même des mois, des années que vous vous battez. Oui, je me bats. Non, mais tu sais aussi que chaque jour que Dieu fait, on a au moins plus de 200, 300 enfants qui viennent. Donc, leur bouche aussi s'augmente. Vous savez qu'on n'a pas le boulot là-dessus. On trouve que notre personne ne se distraite. Voilà. Nous, on se bat pour que le panier de la ménagère revienne vraiment aux Ivoiriens. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est en train d'avancer. On a commencé, je pense que 2014, ça sera encore… Les gens m'ont senti encore plus. Parce qu'avec le projet qu'on a eu, que les choses vont être sur le terrain, le gouvernement qui est prêt à nous accompagner, à accorder vraiment des financements, pour ça aussi, pour nous accompagner, ça va changer. Les Ivoiriens n'ont qu'à être patients. Ça va changer. De toute façon, quand tu vas dans le marché, ce que tu as besoin, tu trouves, c'est déjà un premier point. Sinon avant… On trouve, mais on ne peut pas payer. Oui, mais avant, l'aubergine peut faire une semaine, on n'en trouvait pas sur le marché. Non, ça c'est vrai. Avant. Mais non, on en trouve. C'était difficile. Quand on dit que la chècherelle a commencé… C'était par période, en fait. C'était pas… Non, non, même pas par période. Ça durait même que l'aubergine n'est pas sur le marché, le gombo n'est pas sur le marché. Tu peux faire une semaine. Si tu veux, le gombo, tu ne le trouves pas. Mais aujourd'hui, dans toute l'année, à un moment, quel que soit le prix, les gens sont servis à ces produits-là. C'est-à-dire que nous, on se bat et notre slogan, nourrir les Ivoiriens, nourrir la population, je pense qu'on est vraiment dans une bonne position. Et avec tout ce qu'on va commencer en 2014, là, avec ce financement qui accompagne, je pense que les Ivoiriens seront vraiment un jour. Et vous êtes aussi dans la joie ce matin parce que vous avez une bonne nouvelle. Oh là là ! Vous partez d'ici à une grande cérémonie au district d'Albiton. Mais tu as vu que je suis bien habillée. Parce qu'enfin, votre cri de cœur a été entendu. Entendu ! Et vous recevez mille balances aujourd'hui. Ce matin, avec le gouverneur. D'abord, je lui dis déjà merci. Grand merci, grand merci, grand merci et bravo. Parce que ce travail-là, ça va entraîner beaucoup de jeunes filles à travailler avant le vivrier. Parce que pour placer l'État, ce n'est pas facile. C'est la femme qui rouleur, mais comme elles connaissent. Mais aujourd'hui, avec le balance, jeune fille qui s'élève, qui s'affirme à une coopérative dans sa commune, est pour Avan. Et pour Avan, donc, gouverneur, les mille balances que tu nous donnes, nous, on te dit merci. Grand merci. Et il m'a soufflé déjà que ce n'est pas, ça ne s'arrête pas là. Ma demande que j'ai déposée, il va faire jusqu'à la fin de l'année, il va finir de nous donner tous ces balances-là. Donc, je lui dis vraiment merci. Vous avez demandé combien de balances ? Il y a des millions de marrons dans nos marchés. 3 500, c'est les bascules qui vont aller au champ chez les paysans pour faire peser les produits. Et les trois seront sur le marché, vraiment, après, ça, la selle qui ne se présente pas maintenant, elle va acheter sa balance. Et il faut aussi sensibiliser les populations, dire que maintenant, quand vous arrivez au marché, demandez pour vous servir au kilo. La population, même, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y en a qui ont perdu des kilos alors que le kilo, là, ça arrange plus quand tu payes en tas. Mais en fait, vous savez, je vais vous dire, on est un peu traumatisés parce que le kilo en supermarché, vous savez, au supermarché, il y a le cadre, il y a la climatisation, tout ça. Donc, le kilo du supermarché, amis téléspectateurs, n'est pas pareil que le kilo au marché, n'est-ce pas ? Non, mais ce n'est pas le même chose qu'au marché. Ce n'est pas le même temps. Ce n'est pas le même chose qu'au marché. Et on est en train de sensibiliser encore pour que les paquets de vivriers soient protégés. C'est ça. Donc, du supermarché, au marché local, je pense qu'ils vont mieux manger encore. C'est vrai, il y a la climatisation, il y a tous les consorts qui sont là, mais nous aussi, on est en position de mettre l'aliment sain aux populations. Ils n'ont qu'à nous encourager, ils n'ont qu'à s'engager près de ça pour que ça puisse prendre le corps. Mais pourquoi on est responsable aussi du supermarché pour que les prix ne viennent aussi ? Mais le responsable du supermarché, quand tu parles, la fois passée, j'ai rencontré un sans le nom, je lui ai dit, mais le gombo, vous faites ici à 1500 le kilo. Alors que chez nous, c'est 250. Quand c'est comme ça, là ? Peut-être que ce n'est pas le gombo d'Abidjan. Quand c'est comme ça, là, comment vous voulez que les Ivoiriens puissent manger à leur faim ? Mais chez vous, c'est combien de kilos, le gombo ? Le gombo ? 250. On a deux prix, il y a 250, quand ça commence, quand ça retire un peu, c'est 300. Très bien. Donc, quand tout est à deux prix, dans l'année, on a deux prix aujourd'hui. On va pratiquer deux prix, six mois, quand l'autre retire un peu. Mais l'augmentation, ça ne peut pas aller dans Mifra, non. Non, pas avec les familles qui sont sur nos marchés. 300, 500, 600, 400, ça s'arrête là. Super. J'ai un prix. Érie et Loucolette, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Et bonne cérémonie tout à l'heure. Et toutes les femmes sont conviées à cette cérémonie. Pour recevoir les balances. Pour recevoir leurs balances et pratiquer sur les marchés. Très bien. Amis téléspectateurs, on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission réalisée par Christelle Akoussa. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé depuis 5h du matin pour la réussite de cette émission. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu. Bonne journée. Amen. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501